Aujourd'hui on va voir trois règles d'or pour écrire un bon poème en rime. J'ai avec moi mon petit iPad où il y a évidemment mes notes et je vais bien sûr m'y référer tout au long de cette vidéo. On va voir tout simplement comment on va créer un bon poème en rime et on va commencer cette vidéo évidemment par comprendre l'essence d'un poème rimé. Pourquoi on fait des rimes dans un poème ? Et tu vas voir que c'est extrêmement intéressant, fondamental même, pour comprendre comment créer un bon poème en rime. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car trois règles d'or, ces trois règles d'or vont être essentielles pour ta propre création, ta propre production littéraire. Avant toute chose, je viens de créer un canal Telegram où je t'invite évidemment à m'y rejoindre, tu trouveras le lien dans la description. Ce canal et bien tout simplement va nous servir à nous inspirer, à nous motiver pour écrire. Je vais te partager et bien des inspirations, des conseils, un petit peu comme je le fais sur cette chaîne, mais c'est un canal Telegram, c'est une messagerie instantanée, donc c'est beaucoup plus intimiste et je vais également te proposer des formations à l'avenir. Pour l'instant, je n'ai absolument rien à vendre, mais peut-être que plus tard, voilà, j'aurai des formations, bien sûr à des prix très très, on va dire, grand public parce que je n'ai pas non plus envie de faire un grand commerce avec le monde de l'écriture. Donc c'est l'idée que je vais te proposer des formations sur Telegram si bien sûr tu désires aller bien plus loin, rien ne t'oblige et rien ne t'engage, évidemment. On va commencer donc cette vidéo en comprenant et bien à quoi sert une rime, tout simplement. Et ça c'est quand même très intéressant parce que ça nous renvoie à l'histoire de la poésie. Et dans la poésie, effectivement, l'idée c'est que les textes qui étaient écrits, et bien les premiers poèmes étaient des épopées. On pense évidemment à Homère, on pense évidemment à Hésiode, on pense... Alors c'est pas vraiment des épopées Hésiode d'ailleurs, c'est quand même des longs poèmes évidemment, même si c'est pas nécessairement une épopée. On pense à Ovid, on pense à Virgile, on pense également au niveau des épopées à Dante, voilà. Et comme ça, on comprend que les poèmes, en tout cas les poèmes originels, sont très longs. Et pour mémoriser ces poèmes longs, eh bien on fait des rimes. Donc le but d'un poème rimé, ou plutôt de la rime, c'est de faire comprendre, enfin pardon, de créer un moyen mnémotechnique pour que le poème soit chanté, soit récité, soit déclamé. Donc ça c'est très très important parce que ça va venir influencer ces trois règles que je vais te proposer juste à l'instant. Alors l'idée c'est que, tout simplement, le poème du coup a un but social puisque on veut que les poèmes soient rimés parce qu'on veut que les poèmes soient chantés. Si les poèmes sont chantés, c'est pour qu'on se les transmette. Et pour qu'on se transmette ces poèmes, c'est l'idée en fait de créer des rimes simples, des rimes compréhensibles et quelque chose de limpide. Et tu vas voir que ces trois règles, ce sont celles-ci. Et je vais bien sûr y revenir et approfondir ces trois points-là. L'idée fondamentale c'est que, eh bien, pourquoi on se partage ces poèmes ? C'est pour se motiver, c'est pour s'inspirer. C'est exactement comme ce que je te propose de faire sur mon canal Telegram. Donc c'est vraiment l'idée, ici, que la poésie, le poème, a un rôle social très, très important. Évidemment, beaucoup plus à l'époque que maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus la musique, le slam, le rap, etc. Aussi, voilà, le côté YouTube, le côté podcast, etc. Mais il y a quand même cette idée de partage à travers les mots, à travers la communication qui est évidemment toujours présente. Avant, c'était beaucoup plus au niveau de la rime, au niveau de la poésie. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est retrouver un petit peu cet état d'esprit des anciens, retrouver un petit peu comment ils faisaient. Et ces trois règles, donc, vont naturellement découler de cet état d'esprit antique. La première règle, et peut-être la plus fondamentale, c'est d'être compréhensible. Ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que si toi-même, tu ne comprends pas nécessairement ce que tu écris, comment le lecteur ou celui qui écoute le poème pourrait comprendre tout simplement ce que tu dis ? Donc, c'est vraiment capital. Pour que la personne puisse mémoriser le texte, mémoriser le poème, il est nécessaire, évidemment, qu'elle comprenne ce qu'elle dise ou ce qu'elle entend. Donc, l'idée, c'est d'être très compréhensible. Beaucoup, je vois beaucoup de poètes qui vont chercher dans les dictionnaires des mots un petit peu savants, un petit peu compliqués parce qu'ils n'ont pas beaucoup de rimes, en fait. Ils cherchent des rimes, ils cherchent à faire rimer. Et puis, il y a des mots, ils sont difficiles à faire rimer. Triomphe, c'est compliqué à faire rimer. Quatorze, c'est compliqué de faire rimer parce qu'il n'y a pas de rime. Ce sont des mots qui ne contiennent, qui ne riment avec aucun autre mot. Donc, l'idée, ça va être de trouver un mot qui est assez facile, on va dire, à faire rimer, mais pas trop commun. Et c'est ça, tout l'enjeu, en fait. Ça va être d'équilibrer tout cela. C'est-à-dire que faire rimer, ce n'est pas si facile, en fait. Ce n'est pas si facile parce qu'on doit faire du nouveau. Le poète cherche toujours à faire quelque chose de nouveau. Et évidemment, on va éviter le topos, c'est-à-dire le cliché. On va vraiment éviter le cliché. Donc, évidemment, si je fais rimer amour avec toujours, c'est bon, ça a été revu énormément de fois. Donc, on va vraiment ici chercher ce qui est nouveau, ce qui est, comment dire, vraiment moderne. Et ça, c'est ce que disait Rimbaud. La poésie doit toujours être moderne, l'art doit toujours être moderne. C'est vraiment ça qu'on doit rechercher dans la poésie et dans la rime également. Alors, bien sûr, l'idée, ça va être de ne pas non plus faire n'importe quoi. Donc, on cherche à faire du moderne, du nouveau et en même temps du compréhensible. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et comment on fait du compréhensible ? Par des mots simples. Donc, on évite d'aller fouiller, refouiller dans les dictionnaires. On met ça de côté, on fait avec ce que l'on sait, avec ce qu'on connaît. Et puis, on peut rechercher des petites rimes de temps à autre ou noter des petits mots qui nous intéressent. On a l'impression que ça sonne bien, on aime ces sons, ces sonorités. Et on va du coup faire la transition avec la deuxième règle d'or, c'est « Sois limpide ». Le poème doit être comme une goutte d'eau qui descend d'une branche d'arbre. C'était un poète japonais qui disait ça. Il me semble que c'est « Kino Tsurayuki » ou à moins que ce soit « Fujiwara no Teika », mais je crois que c'est « Kino Tsurayuki ». Peu importe. L'idée, c'est vraiment que le poème doit être fluide. Et pour que ce poème soit fluide, eh bien, on cherche à travailler sur le langage, à travailler sur les mots et à vraiment mettre l'accent sur les alliances de mots. Ce n'est pas la rime qui va faire un bon poème. C'est vraiment l'ensemble. La rime, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, on va chercher à créer quelque chose de très limpide. Et voilà, on va chercher à allier les mots. Et comment on va, on va dire, savoir que notre poème est limpide ? Eh bien, la technique, c'est tout simplement de réciter son poème à voix haute. Et moi, c'est exactement ce que je fais quand j'écris. J'écris un texte et je le récite à voix haute. Si je sens que c'est saccadé, si je sens que j'ai du mal à le prononcer, si je sens que ça manque justement de fluidité, eh bien, je change. Tout simplement. Jusqu'à que ça soit limpide, fluide lorsque je vais lire ce texte. Tout simplement. Voilà pour cette deuxième règle d'or. On passe donc à la troisième règle qui est de chercher à faire des rimes riches. Alors, petite parenthèse avec ces rimes riches, la grande erreur que font la plupart des personnes, c'est quand même de, c'est ce que je retrouve tout le temps en fait, les rimes pauvres, notamment les rimes pauvres en « et ». Ça, c'est juste, c'est pas possible. En fait, ça décrédibilise complètement le texte. Et ça, c'est vraiment à dégager. Ça, c'est pas possible en fait de voir ça dans un poème, dans un texte. C'est extrêmement amateur. Évidemment, les rimes pauvres servent quand il n'y a pas, quand c'est difficile de faire rimer autrement. Je prends par exemple le mot « mot », le faire rimer avec mot « m-a-u-x », ça, c'est ok. Parce que, voilà, c'est compréhensible en fait. Mais faire rimer, je sais pas, toucher avec « lacté », c'est pas possible en fait. Et c'est pas possible. En fait, il n'y a aucune justification possible pour ce genre de rime. Ça décrédibilise complètement le texte, encore une fois, à éviter absolument à tout prix. Non. Ce qu'il faut vraiment rechercher, c'est la rime suffisante, mais surtout la riche. La rime riche, ce n'est pas faire rimer avec trois syllabes. C'est faire rimer avec trois phonèmes. Ce qui est complètement différent. Si je prends, par exemple, « semblable » avec « redoutable », eh bien, vous voyez que c'est « able » en fait, qui va rimer. Et « able », comme ça, on dirait d'abord, là, c'est une syllabe « able ». Et en fait, il y a le « a » qui est un phonème, le « b » qui est un deuxième phonème et le « le » qui est un troisième phonème. Et ce sont ces trois phonèmes qui vont créer une rime riche. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc, on va rechercher comme ça la rime riche. Ça va donner justement de la richesse au poème. Ça va donner de la richesse au niveau... En fait, ça va servir vers tout ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire la limpidité et le côté aussi compréhension du texte. Tout simplement parce que le lecteur va chercher à comprendre... En fait, tout simplement, ça va se faire naturellement. Il va comprendre le texte grâce à la limpidité et la limpidité va se trouver grâce à la musicalité, à la musique des mots. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, pour résumer ces trois règles d'or, pour écrire un poème rimé, la première règle d'or, être compréhensible. La deuxième règle d'or, ça va être d'être limpide. Et la troisième, ça va être tout simplement de faire des rimes riches. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, si tu souhaites te motiver, si tu souhaites recevoir du contenu régulier sur mon canal Telegram, je t'invite à le rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Quant à moi, eh bien, je vais préparer la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !